Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vinn, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, pendant que je vous montre une peinture de mimosa à l'aquarelle et à l'encre, j'avais envie de vous parler de l'idée de savourer des moments imparfaits. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je me projette en train de savourer un moment de ma vie, souvent ce type de moment que j'imagine ce sont des moments parfaits. Des moments où par exemple mon appartement est tout à fait propre et rangé et ça sent bon. Ou alors des moments où je suis en vacances, dans un lieu idyllique, où je suis entourée de toutes les personnes que j'aime. Un moment où je me sens extrêmement bien, aussi bien émotionnellement que physiquement. Des moments où il fait soleil, où le vent est doux, où ça sent bon. Des moments où on mange des bons petits plats, où on prend un bon bain chaud. C'est à dire vraiment des instants de vie que l'on imagine absolument idéaux en termes de circonstances pour pouvoir les savourer. Mais le fait est que dans la vraie vie du quotidien, des moments comme ça, heureusement nous en avons, mais c'est bien souvent une extrême minorité du temps. La majorité des moments que nous vivons, c'est du quotidien absolument ordinaire et tout à fait imparfait. Ce mois-ci, donc nous sommes au mois de janvier pendant que j'enregistre cette voix off, il y a des travaux dans mon appartement. Je vous dise pas des travaux. Et du coup, c'est typiquement le genre de moment où on a hâte que ça se termine. Parce que c'est un quotidien encore plus imparfait que d'habitude, avec du bruit toute la journée, avec des odeurs de plâtre, avec le fait de ne pas pouvoir se doucher, puis de devoir aller se laver à la salle de sport, des choses comme ça. Et ça va être le type de parenthèse de vie où on va avoir tendance naturellement à avoir hâte que ça se termine, à se dire après, se projeter dans le après. Et je me suis dit que ces quelques semaines de travaux de ma salle de bain seraient au contraire un excellent exercice que je voulais partager avec vous, de savourer les moments imparfaits. Plutôt que d'avoir hâte que la salle de bain soit prête, que tout soit arrangé et que le moment soit à nouveau parfait, je me suis mise au défi ces quelques semaines de trouver des moments à savourer, ici et maintenant, dans l'imperfection d'une maison en plein travaux. Par exemple, savourer le moment où les ouvriers s'en vont, qu'il y a enfin le silence à la maison, me faire une petite tisane ou un petit thé, et profiter de ce moment de calme en allumant les petites lumières et en profitant d'une soirée, série ou film avec mon mari. Ou encore, par exemple, profiter d'un moment où nous décidons d'aller à la piscine ensemble, à la fois pour faire de l'exercice physique et pour pouvoir prendre une douche. Ou encore, savourer un moment où je me rends chez ma belle-sœur qui habite à côté de chez moi, pour boire un petit apéro, lui amener une bouteille de champagne, et en profiter pour aller se doucher chez elle. Il existe plein de petits moments, par exemple le petit matin, avant que les ouvriers arrivent. On se lève tôt en ce moment puisqu'ils arrivent tôt le matin. Profiter de boire le café quand la nuit recouvre encore les toits de Paris, me mettre la tasse autour, les mains plutôt, autour de la tasse bien chaude, et profiter de ce moment de silence et de quiétude avant que les travaux ne commencent. Vous aussi, je vous invite à vous mettre au défi, quelle que soit votre circonstance actuelle de vie, de trouver des instants imparfaits à savourer dans votre quotidien tel qu'il est maintenant. Merci infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada